des stampes et de la photographie de la BNF, où je m'occupe des collections du XVIIIe siècle. Bonsoir, Gennaro Toscano, conseiller scientifique à la direction des collections de la Biothèque Nationale de France, et je travaille sur les relations France-Italie à l'époque napoléonienne, et en particulier sur les voyages des artistes et sur le grand tour France-Italie XVIIIe et XIXe siècle. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de la BNF dans mon salon, qui vous est proposée à l'occasion de l'exposition que nous organisons en ce moment à la Maison de Châteaubriand, à la Vallée-aux-Loups, qui se trouve sur la commune de Châtenay-Malabry, jusqu'au 19 décembre. Et vous pourrez, dans cette exposition, voir certains des dessins originaux que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de vous emmener sur les traces de trois voyageurs, un archéologue, Aubin-Louis Milin, un peintre, Franz Ludwig Cattel, et un écrivain, Astolf de Custine, qui de mai à juillet 1812, ont parcouru les régions les plus au sud de Naples, la côte Amalfitaine, le Chilento, la Basilicate, et surtout la Calabre, la région la plus méridionale de l'Italie. La Calabre, c'est la région qui se trouve juste en face des côtes de la Sicile. À cette époque, ce sont des régions qui sont très peu fréquentées par les voyageurs qui visitent habituellement l'Italie. Et la Calabre en particulier, c'est vraiment très loin de tout. Les routes y sont assez rares et pas très bien entretenues. Et surtout, c'est une région qui a la réputation d'être infestée de brigands, cruels et violents. Alors, lorsque commence notre voyage en 1812, la situation s'est un peu améliorée quand même. Joachim Murat, que Napoléon a mis à la tête du royaume de Naples et qui règne donc sur la Calabre, a réussi à débarrasser la région des brigands et il a mis en place une administration favorable aux Français. Chacun à leur manière, ces trois hommes, donc Milin, Cattel et Custine, nous ont laissé un témoignage de ce voyage et ce sont ces témoignages qui nous permettent aujourd'hui de raconter avec quelques précisions l'itinéraire. Milin a laissé des notes de voyage qui sont actuellement conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal, donc qui est un département de la Bibliothèque nationale. Cattel a laissé plus de 160 dessins qui sont conservés au département des Estampes et Custine, lui, a publié en 1830, sous forme de lettres, le récit de son voyage, donc sous le titre « Lettre de Calabre ». Alors, qui sont nos trois voyageurs ? Milin, c'est, disons, l'intellectuel du groupe. Il est âgé pour l'époque, il a 54 ans, c'est un érudit, c'est un érudit qui est conservateur au cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale et depuis… Milin est un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un personnage qui tient son rang, dans les milieux intellectuels parisiens. Et depuis l'automne 1811, il a commencé un voyage en Italie pour en étudier les monuments. Et pour ce faire, il a obtenu de l'argent du ministre de l'Intérieur et des lettres de recommandation qui vont lui ouvrir toutes les portes. Alors, il est accompagné par son serviteur, qui est en fait homme de ménage à la Bibliothèque impériale, Jacques Osterman, mais on sait qu'il est alsacien, mais pas grand-chose de plus. Custine, lui, il est tout jeune, il a 23 ans, c'est l'image même du romantisme, il est à l'aube de sa carrière d'écrivain. C'est le fils de Delphine de Custine, une des maîtresses de Châteaubriand, ce qui explique que nous ayons pu faire cette exposition à la maison de Châteaubriand. Entre les deux, Cattel, Franz Ludwig Cattel, un peintre allemand. Il a 35 ans à l'époque, il a déjà une petite carrière d'illustrateur derrière lui, et il vient tout juste de s'installer à Rome, où il va mourir en 1856, après avoir mené une carrière de peintre assez en vue. Et ce voyage, pour Cattel, c'est une vraie découverte. Lui, l'homme du Nord, plutôt habitué aux brumes allemandes, va découvrir les lumières du sud de l'Italie. Et ce voyage va avoir une grande importance dans sa carrière. Donc ici, juste un exemple, vous voyez un dessin qui a été fait à Amalfi le 8 mai 1812, pendant le voyage, qui représente la ville d'Amalfi, vue depuis le portique de la cathédrale. Et vous pouvez voir que Cattel a repris exactement le même sujet, voire le même cadre, dans une estampe en 1818, et dans une huile sur toile en 1834. Alors, comment ces trois personnages, qui sont très dissemblables, en fait, se sont-ils retrouvés ensemble, acheminés sur les routes de l'Italie ? Milain, en fait, avait l'intention de publier son récit de voyage. Et à cette époque, la photographie n'existe pas encore. Donc, le seul moyen pour rendre compte d'un voyage et illustrer un récit de voyage, c'est d'embaucher un dessinateur, de lui demander de dessiner les choses intéressantes, et ensuite de faire graver ses dessins. Et c'est précisément le rôle de Cattel dans ce voyage, lorsqu'il est embauché par Milain. Les dessins de Cattel sont anonymes. Donc, a priori, rien ne dit qu'ils ont été faits par Cattel. Sauf que, grâce aux notes de voyage de Milain, on sait à quel moment Milain a demandé à Cattel de faire tel ou tel dessin, ce qui nous a permis d'identifier clairement la main du peintre, la main de l'artiste. Là, vous voyez à gauche de l'écran une page des notes de voyage de Milain conservées à l'arsenal. Et vous pouvez voir ici, souligné en bleu, la mention. Donc, ils sont à Amantea, ce qui est précisément représenté sur ce dessin. Et donc, la mention, « Monsieur Cattel en a pris un petit croquis. Il pourra servir à se rappeler cette scène. » Quant à Custine, lui, c'est un peu la pièce rapportée. C'est un tout jeune homme, il n'est pas très enfant à cette époque-là, il déprime un peu. Et sa mère, Delphine de Custine, a donc décidé de l'emmener faire un voyage en Suisse et en Italie. La mère et le fils croisent le chemin de Milain et Custine, en mal d'aventure, obtient de sa mère la permission d'accompagner Milain dans ce voyage de Calabre. Et si on reprend une des phrases de ces lettres de Calabre, voici ce que dit Custine. « Je suis dans un accès de joie car je pars pour la Calabre avec M. Milain, antiquaire français, antiquaire, c'est-à-dire archéologue, qui promet à ma mère de m'accorder sa protection. Elle n'eut jamais consenti à me laisser entreprendre seule une excursion si dangereuse. » Alors, Custine est vraiment la pièce rapportée. Il s'entend très mal, très vite avec Milain, qu'il considère comme une espèce de barbon, le nez toujours dans ses livres. Il le traite de comère d'érudition, incapable d'apprécier la beauté de ce qui l'entoure et qui met Custine dans un état d'exaltation permanent. Pour circuler à travers la Calabre, les voyageurs disposent d'une cartographie de la région établie par le géographe italien Giovanni Antonio Rizzizzanoni qui va publier entre 1789 et 1812 un atlas géographique du royaume de Naples dont vous voyez à l'écran le plan d'assemblage qui est en fait un énorme atlas en 31 feuilles, dont on sait que c'est avec ça que Milain a voyagé. Vous pouvez voir l'intégralité de cet atlas sur Gallica. Le département des cartes et plans de la BNF possède un exemplaire de cet atlas et donc l'a numérisé à l'occasion de l'exposition. On sait par les voyages par les récits de Milain et de Custine que le voyage est dangereux et périlleux. Ils sont montés sur des ânes ils doivent emprunter des chemins très escarpés si escarpés même que les mulets hésitent à les descendre ou à les monter. Vous voyez ici un dessin de Cattel qui représente Laoria qui est une ville de basilicate et on voit à quel point le paysage est extrêmement montagneux. À d'autres endroits ils doivent traverser des fleuves. Ici ils traversent le Savouto et on voit sur ce dessin de Cattel la petite troupe des voyageurs et petite troupe qui est précédée d'un homme armé d'un bâton qui s'assure en fait que le fond du fleuve est suffisamment stable pour supporter le passage des voyageurs. Alors Cattel va exécuter plusieurs centaines de dessins au cours de ce voyage ce qui est énorme en deux mois et d'ailleurs il va terminer le voyage totalement épuisé. Mais pour réussir à faire tous ces dessins il est vraisemblable qu'il s'est aidé d'un instrument qui venait tout juste d'être inventé en 1806 par un anglais ou à la Stone la camera luchida. Alors la camera luchida ou chambre claire c'est un instrument qui sera très utilisé quelques années plus tard par les peintres de paysages c'est un dispositif optique vous le voyez ici à l'écran qui en fait est composé d'un viseur et d'un prisme. Ce prisme il a des angles précisément calculés et il est monté je ne sais pas si vous voyez ma souris il est monté sur une potence la potence elle-même est fixée à la planche à dessiner. Et donc le dessinateur à travers le viseur regarde le prisme et ce prisme lui permet de voir à la fois le paysage qu'il veut dessiner et la feuille de papier où se trouve et la planche à dessiner où se trouve sa feuille de papier. Il peut donc ainsi suivre beaucoup plus aisément avec son crayon l'espèce d'image virtuelle qui apparaît sur la feuille à dessiner. Qu'a-t-elle ? On le sait on l'a su en regardant très précisément les dessins travail sur des feuilles qui ont pratiquement toujours la même dimension grosso modo 20 cm par 30 ce qui doit correspondre à la dimension de la planche à dessiner et lorsqu'il veut faire un large panorama il va placer sa caméra lucida sa chambre claire face à une partie du panorama va dessiner puis il va boucher légèrement pour dessiner la section suivante du panorama et ainsi de suite autant de fois qu'il devra répéter l'opération. Et ensuite il va indiquer avec des petits signes ici A et B et des petits traits la manière dont on doit rabouter les feuilles de manière à voir le panorama s'étaler devant les yeux du spectateur. Donc voilà pour ces quelques éléments d'introduction et maintenant je laisse Gennaro vous entraîner à sa suite dans le voyage. Alors ce qui est intéressant de ce voyage Milain a été le premier à organiser un voyage très précis et de façon très métriculeuse pour visiter l'ensemble de la région la région la plus médidionale comme Corinne l'a dit elle venait juste d'être libérée en quelque sorte des brigands c'est-à-dire les brigands avaient été exterminés massacrés tués il restait quelques poches encore pas très sûr mais disons que Milain est le premier voyageur français qui a vraiment la possibilité de descendre de Naples à travers le Chilent de rejoindre le sud jusqu'à Radio Calabre et de remonter donc il traverse il descend par la côte tyrénienne et remonte par la côte ionienne c'est le regret de l'archéologue et de ses compagnons de voyage c'est évidemment il ne peut pas se rendre à Sicile parce que la Sicile était restée dans les mains des Bourbons et protégée par la flotte anglaise qui bombardait régulièrement le sud de 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 la botte c'est-à-dire l'Aspromonte et idem région que Milain a le regret de ne pas pouvoir visiter donc ce voyage très articulé et très préparé l'archéologue avait mis des mois et des mois pour le préparer grâce à sa position à la bibliothèque nationale il avait pu lire tous les guides anciens de la région donc il avait fait des fiches avant d'aller de se rendre dans ce territoire et ce qui est intéressant c'est que le voyage est vraiment une sorte de il y a une sorte de crescendo qui commence à Salernes évidemment il va à Salernes parce qu'il va à la découverte des grands monuments normands parce qu'évidemment ce voyage en Italie du Sud c'était à la fois aller découvrir les antiques de la région nous sommes ici en Grande Grèce donc évidemment les vestiges de la période grecque puis romaine mais surtout d'aller à la recherche des monuments normands et angevins c'est-à-dire ces monuments qui étaient à la fois des monuments de l'Italie du Sud bien sûr mais qui étaient aussi utiles à l'histoire et à l'histoire de l'art français Milan a été un archéologue le premier véritable archéologue moderne français et c'est lui qui avait initié les cours d'archéologie à la bibliothèque nationale dès 1795 donc il va vraiment à la découverte d'abord des antiquités et puis du Moyen-Âge mais dans cette région évidemment il découvre autre chose les paysages et pour lui les paysages sont des véritables monuments de la nature qu'il faut sauvegarder comme on sauvegarde les monuments du passé donc vous voyez ce très bel dessin plume et la vidanque qui représente l'atrium de la cathédrale normande de Salernes évidemment ces dessins sont extrêmement précieux parce qu'ils nous fixent à un moment précis le monument par exemple ici vous voyez le monument existe tel quel sauf le bassin central a été déplacé au 19ème siècle loin de là à Nîmple il est encore aujourd'hui dans le jardin public de la ville de Nîmple de Salernes évidemment il s'arrête à Pestom Pestom était très connu parce qu'il y avait les publications depuis Piranes et les Voyagères tout le monde allait à Pestom de Nîmple mais évidemment il ne peut pas s'empêcher d'immortaliser d'immortaliser ce paysage exceptionnel mais lui-même à la fois il dit bon c'est pas très nécessaire parce que tout le monde connaît mais qu'a-t-elle et apprécie le site et par ailleurs il reproduira bien plus tard pour des clients étrangers les temples de Pestom mais ce n'est pas que les monuments l'aspect complètement novataire de ce voyage qui s'intéresse aux monuments de l'antiquité du Moyen-Âge nous verrons les paysages mais surtout à la vie quotidienne là c'est un dessin d'un carnet très simple qui représente une cuisine à San Giovanni Api à côté de Palinuro dans le Chilento une femme du Chilento un costume traditionnel des meubles un calabre ou encore ça c'est un portrait vraiment sous le vif de la fille de l'hôte à Veil dans le Chilento la cité grecque où il est fasciné par tous les les pendentifs et les amulettes de la petite Tancreda qui est immortalisée à la fois elle-même et puis sur une feuille à part les détails avec les différents bijoux mais évidemment ces monuments c'est les monuments de la nature les paysages qui occupent une partie très importante et comme disait Corinne tout à l'heure ce fut un véritable choc à la fois pour le peintre prussien qui découvrait ses contrées médidionales avec une lumière violente et cette végétation d'agave et de figues de barbarie complètement méconnues inconnues dans le nord et également on trouve cet enchantement dans les lettres de Custine et évidemment dans les notes de Milan au-delà au-delà de la beauté des dessins là vous voyez le dessin d'un village à côté de Cosenza donc au centre de la au nord au centre de la région et ces dessins de Cattel ont aussi une valeur documentaire exceptionnelle là vous voyez c'est une vue d'ensemble de Mendicino prise le 29 mai 1812 évidemment grâce aux notes de Milan et tout existe parce que ce palais qui est représenté ici juste esquissé juste ébauché dans la partie centrale il existe tel quel aujourd'hui vous le voyez ici ou encore malgré les transformations le couvent Saint-Pietro qui avait avant une loggia la loggia est disparue mais vous voyez parfaitement le corps central qui existe encore aujourd'hui et pareil évidemment pour les monuments dans leur contexte comme je vous disais tout à l'heure il va à la recherche des monuments de la calabre normande la calabre était une région importante pour la conquête normande de l'Italie du sud et il se rend dans cette ville que j'oublie est une petite ville complètement inconnue Mileto qui était un peu la capitale de la calabre des normands et surtout les normands avaient décidé de faire de Mileto l'ère capitale mais aussi l'ère panthéon et ils avaient fait construire une abbaye l'abbaye de la trinité et le grand comte Roger Ier avait été enseveli dans un sarcophage romain réutilisé donc Milin il y va il dessine de façon très à la fois très scientifique parce que vous voyez les différents détails avec tous les éléments du sarcophage mais comme le sarcophage avait été couvert de ruines de décombres et de végétation il ne fait pas complètement éliminer et enlever la végétation pour ne pas enlever cet aspect pictoresque et donc là vous voyez le monum du sarcophage dans son contexte et évidemment le sarcophage aujourd'hui hors contexte car il a été transféré dans la seconde moitié du 19ème au Musée Archéologique de Naples donc des dessins extrêmement importants pour l'histoire de la région de l'Antiquité jusqu'à 1812 et du point de vue archéologique et du point de vue artistique et du point de vue naturel parce que justement c'est des dessins et encore une fois là nous sommes toujours à Milet évidemment l'un des pourquoi Milet tenait beaucoup à ce voyage aussi parce qu'il voulait voir de près les dégâts de ce tremblement de terre de 1783 qui avait complètement ravagé la région qui avait détruit la quasi-totalité des villes qui avait tué énormément d'habitants d'une région pas très peuplée et donc il voulait voir à la fois les effets de ce tremblement de terre et également les monuments et lorsqu'il arrive à Milet au capital des Normands lorsqu'il arrive sous les ruines de la cathédrale cette fois-ci il ne retrouve que des ruines des chapiteaux des colonnes des pans de murs et des statues vous voyez ici de Saint-Nicolas qu'on retrouve aujourd'hui dans la cathédrale moderne de Mileto et cette allégorie de la charité qu'on trouve également dans le musée de Mileto vous voyez des dessins également précieux pour l'histoire de l'art pour l'archéologie etc et voilà et évidemment le paysage quasiment les 80% des dessins illustrent des paysages mais encore une fois ce n'est pas que le paysage vous avez cette très belle vue de Chille là où vous avez un pain des figues de barbarie des agaves qu'on retrouve un peu dans l'ensemble des dessins sous le fond vous avez la Sicile on a l'impression d'être dans une sorte de lac ce lac qui est entre la Sicile et la Calabre mais aussi les maisons les plus simples là aussi vous voyez c'est des ruines Chille aussi avait été endommagée par le tremblement de terre de 1783 la vie reprend petit à petit et donc il s'intéresse aussi à l'architecture modeste du centre du village où évidemment nous avons aussi des dessins de plus grand format de plus grande qualité il y a une sorte de vie rêvée où avec cette végétation même si c'est juste dessiné mais vous pouvez voir la richesse des agaves des figues de barbarie des palmiers des tonnelles avec ces vignes qu'il décrit parfaitement là nous sommes côté terre ferme et Milain évidemment la Sicile rêvée avec les tenants parce qu'il ne peut pas s'y rendre elle est restée dans les mains des Bourbons de Naples et aussi une autre catégorie de dessins nous sommes après la publication du génie du christianisme de Châteaubriand après les après la révolution qui je disais c'est pas que la révolution mais les effets et la post-révolution qui a quand même beaucoup d'églises sont en ruine beaucoup d'églises ont été détruites ont été pillées il y a un retour avec le génie du christianisme de Châteaubriand à cette culture religieuse à cet intérêt pour l'architecture religieuse et pour les antérieures et disons que l'interprète le meilleur interprète de Châteaubriand et le peintre d'Aix-Saint-Provence François-Marius Granet qui était à Rome dans ces années-là en même temps que Cattel et qui sûrement a influencé Cattel parce que Cattel se livre dans une série d'intérieures d'églises là vous avez des femmes tout simplement agenouillées à l'intérieur d'un monument extrêmement important pour l'architecture byzantine de l'Italie méridionale et de l'Europe méridionale dans son ensemble c'est-à-dire la catholique de style dont vous voyez ici l'extérieur tel qu'il se présente aujourd'hui et cet intérieur qui n'a pas bougé depuis avec ces trois femmes agenouillées et voilées qui étaient en train de prier devant le petit hôtel à l'intérieur de l'église donc tout cela est présenté comme disait Corinne tout à l'heure une quarantaine de dessins sont présentés à la maison Châteaubriand vu les relations entre Custine qui était le fils de Delphine de Custine de Sabran maîtresse de Châteaubriand mais ce n'était pas uniquement la maîtresse Châteaubriand était un véritable père spirituel pour le jeune Custine des années après des années de travail nous avons publié à la fois avec moi et Corinne nous avons publié à la fois le journal de voyage de Milin parce que comme Corinne disait en ouverture Milin aurait souhaité publier un nouveau voyage pittoresque de l'Italie du Sud pour l'instant nous n'avons pas pris l'intégralité mais nous avons publié le voyage pittoresque de la Calabre illustré non pas de gravure mais des dessins que Cattel avait réalisé pour à cette occasion et donc une quarantaine sont visibles jusqu'au 19 décembre à la maison Châteaubriand à la vallée au lot alors on peut peut-être pour terminer ajouter que cette exposition est doublée d'une programmation culturelle donc à la maison de Châteaubriand elle-même qui est un endroit absolument délicieux une vraie plongée dans le 19ème siècle dimanche prochain il y a un concert de chansons napolitaines et le dimanche suivant le samedi le samedi suivant samedi 27 il y a un concert de guitare classique puisque Milin dans son journal raconte que fréquemment le soir il est invité à ce qu'il appelle des festinos enfin festini au pluriel c'est-à-dire des soirées où on joue de la guitare on chante et on danse donc il nous a paru intéressant de proposer au public également donc samedi 27 un concert de guitare classique de musique napolitaine de cette époque voilà nous en avons terminé donc nous allons maintenant je pense passer aux questions ouais s'il y a quelques questions alors oui les dessins sont enfin il y a peu il y a peu de techniques représentées c'est essentiellement du crayon que Cattel reprend le soir à la plume et dans certains cas il met au net son dessin et on l'a vu sur quelques-uns le fait au lavis en fait au lavis d'encre l'encre brune le plus souvent il y a dans le fond une aquarelle celle que Gennaro vous a montrée qui représente la Sicile vue depuis les côtes de Reggio de Calabre alors le voyage est particulièrement exceptionnel il est vraiment exceptionnel parce que comme je vous disais à l'ouverture Milan est le premier avec ses deux compagnons et son secrétaire est le premier à pouvoir parcourir la région de A à Z de Fontainecomble du nord au sud parce que avant la région était infestée de brigands donc les voyagères Goethe Goethe est allé directement en Sicile de Naples donc les gens arrivaient jusqu'à Naples ils faisaient des excursions sachez que Naples à l'époque entre le 18ème et le 19ème siècle c'était la mecque des voyagères de l'Europe du nord c'est-à-dire tout le monde allait à Naples à cause des découvertes archéologiques de Pompéi Herculanum et Pestov donc vraiment était devenue une étape obligée parce que les voyagères se rendaient dans cette région pour aller visiter les fouilles et voir si lorsqu'il était possible les collections à Portici et à Naples et puis évidemment les églises le paradis habité par les diables toute la littérature qui existe sur Naples donc Naples était une capitale on pourrait dire que c'était une des capitales du tourisme en Europe mais le tourisme s'arrêtait à Naples je vous dis Goethe lorsqu'il fait son voyage de Naples prend un bateau et va directement en Sicile parce que pour éviter cette région dangereuse Vivant Denon Barthès Barthès Swinburne beaucoup de voyagères ont visité par étape c'est-à-dire ils se rendaient à un calabre par bateau c'est-à-dire ils y allaient donc grosso modo ils visitaient quelques villes de la côte parce que bien sûr les villes de la côte il y avait quand même une activité économique donc il n'y avait pas que des brigands mais ils ne pouvaient pas rentrer dans les terres à cause des brigands et puis il n'y avait pas de cartographie c'est-à-dire on n'avait pas d'instrument pour pouvoir pénétrer la région la publication des cartes de Ritz Zanon qui est vraiment exceptionnelle et d'ailleurs Corinne l'a bien rappelé nous l'avons fait numériser à l'occasion parce que vraiment on peut idem vous pouvez naviguer sur Gallica et voir la précision et la méticulosité de cette carte extra moderne donc une carte d'une part et d'autre part dans la région enfin libre et puis comme je vous disais pour Milan c'était la Grande Grèce les Normands les paysages est-ce qu'il y a d'autres questions ? très bonne soirée on va donc mettre fin à ce direct merci à tous de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode de la BNF dans mon salon au revoir de la BNF de la BNF de la BNF